... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA Chronicle Financier, bienvenue dans cette capsule très spéciale qui va parler d'investissement et de l'importance de commencer tôt en passant par le CELI. C'est important de cotiser jeune si on veut accumuler un magot. Si on ne se le fait pas expliquer jeune, plus tard, il y a des chances qu'on dit « Ouais, j'aurais dû, j'aurais fallu. » Puis finalement, ça revient à un choix de vie. Est-ce que je dépense tout ce que j'ai tout de suite ou je pile dans le tapis pour une retraite dorée à 55 et plus ou un équilibre? On va regarder si on met le paquet jeune. On va prendre l'exemple d'une personne qui a 22 ans, qui finit ses études en 2018, qui n'a rien de collé, qui a des droits CELI pour 32 500 $. Alors, pourquoi 32 500 $? Les droits CELI, ça s'ajoute annuellement, c'est jamais pareil. En 2019, c'est rendu à 6 000 $. Les années d'avant, c'était 5 500 $. À un moment donné, ça a été 10 000 $. 5 500 $. Bref, le gouvernement aime ça, jongler un peu avec ça. Mais, ici, la personne est rendue à 32 500 $ de droits CELI. Donc, on va présumer qu'à 23 ans, elle commence sa carrière et obtient un salaire de 42 000 $. Et, on lui fait cotiser 10 % de son salaire brut dans le CELI. « T'es-tu malade, 10 %? Je m'en prie à voir de coller 5 % à moi! » Ben oui, c'est un choix de vie, là. Tu te serres un petit peu à la ceinture, mais tu sais que plus tard, tu vas être archi-confortable à cause de l'effet boule de neige. Vous savez, les jeunes, la vie passe vite. Dans la vingtaine, il y en a beaucoup qui se marient. Dans la trentaine, les enfants. Dans la quarantaine, la crise existentielle. Dans la cinquantaine, « Oups! Tabernouche! » Il en reste moins qu'il y en a eu. Donc, ça va vite. Ça fait qu'il faut prévoir le coût, parce que si vous ne le prévoyez pas, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Donc, on cotise 10 % de notre salaire, 4200. On met ça, on va dire, en fin d'année. On a un capital à la fin de 4200. L'année d'après, on fait 10 % à 5 % de rendement dans un bon fonds diversifié, en moyenne, bien conseillé. Tout le long, c'est à 5 % mes affaires. 5 % sur 4200, ça fait 210. On met notre 4309 en fin d'année. On est rendu à 8779. On a des droits celliers qui augmentent, parce que maintenant, c'est 6000. Donc, du montant précédent, on rajoute 6000, puis on retranche ce qu'on vient de cotiser. Donc, plus 6000, moins 4309. Ici, ça nous amène à 35991. Donc, c'est comme ça que ça marche. Plus les nouveaux droits, le solde au début, plus les nouveaux droits, moins ce qu'on a cotisé, donne le solde à la fin. Un peu le principe des réheures. Et la boule de neige commence à grossir, tellement qu'à rendir à 56 ans, notre bas de laine, notre salaire, lui, monte de 2,6 % en moyenne, dans l'exemple, qui est une hausse, je pense, dans les 10 dernières années, dans la fonction publique au Québec, je pense que la hausse moyenne des fonctionnaires, c'était 2,6 %. Donc, j'ai fonctionné avec ça. À 56 ans, notre dernière année, on gagne 97 974. On cotise toujours notre 10 %, 9 797. On fait un rendement de 23 367, parce qu'on avait un peu moins que 500 000 l'année d'avant. à 5 %, ça fait 23 667. On est revenu à 500 496. On dit, bye bye, je me retire. Vous avez peut-être, en plus de ça, un fonds de pension. Vous avez cotisé à la Régie des rentes du Québec, si vous êtes Québécois, ou au Régime de pension du Canada, si vous êtes hors Québec, plus la pension fédérale à 65 ans. Donc, on peut retirer ensuite un beau 30 908 par année. J'ai fait mes vérifications, j'ai fait marcher mon tableur en tenant compte des taux de rendement, des retraits, et on arrive à la fin à zéro à 90 ans. Donc, de 57 à 90 ans, on retire 30 908 $ par année. Regardez le capital, à 60 ans, il est presque pareil, il est à 475 000 $. À 70 ans, 385 000 $. On finit par vider la cagnotte rendue en bout de route. Donc, une retraite très confortable. Moi, M. Pilon, dans mon thème, il n'avait pas de cellulite. Aujourd'hui, je suis poigné avec des REER, puis il me coupe le supplément de revenu garanté. Oui, mais... Qu'est-ce que vous voulez, mais il aurait peut-être fallu sortir de l'argent des REER avant de 65 ans, mais ça, c'est une autre histoire. Ça ne veut pas dire de tout mettre dans un cellulite toute votre vie, dépendamment de votre taux d'impôt, si vous avez des enfants, etc. Ça peut être intéressant de passer par les REER à un moment donné et alterner. Bref, consulter un expert. Bonjour, M. Pilon. Vous savez que je suis l'expert d'un médecin. J'ai 400 000 $ de REER, j'ai une maison claire à moi, j'ai deux garçons de 8 et 10 ans, j'ai 35 000 $ de pension alimentaire imposable, puis je déclare environ une dizaine de mille dans mon revue autonome que je fais au centre-ville de la fin de semaine. Pensez-vous que je devrais transférer des REER vers les sévilles? Ah, attendez une minute, il ne faut pas aller trop vite, parce que vous avez 35 000 $ de pension alimentaire imposable, vous disiez, une dizaine de mille de revenus autonome, vous avez deux enfants en bas de 18 ans, donc vous avez des allocations de famille, des allocations canadiennes pour enfants, etc., plein de bonbons fiscaux, TPS, solidarité. Si vous encaissez des REER, mettez ça dans le salier, vous allez tout perdre ça. Attendez que le plus jeune ait 18 ans, puis après ça, le moment va être pas mal plus propice, on ne sort pas le roi rendu là. En espérant que cette capsule spéciale vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage serait jeune et aurait le souci d'avoir une retraite confortable. C'est Daniel Bilon, CPA, chronique financière qui est toujours indépendant. C'est toujours indépendant. C'est toujours indépendant. C'est toujours indépendant. C'est toujours indépendant.